What's up YouTube, it's our boy Jock Brent ! J'ai enlevé mes tresses, voilà, la coupe est gâtée, donc je vais enlever ça, je me suis dit autant profiter pour faire ma curlière routine, demain je vais me recoiffer, c'est juste pour vous, c'est juste pour la vidéo, voilà, c'est histoire de bien prendre soin de mes cheveux avant de refaire ma coupe, je vais démêler mes cheveux, on se retrouve dans une seconde, ah ouais, sacrée touffe les gars, bon, là on va shampoigner tout ça, on va faire un masque de l'après shampoing, voilà, c'est parti, on y va. Donc les amis, la première étape est le shampoing, je vais en profiter pour prendre ma douche, je vais me shampoigner, je vais être un peu torse nu, mais bon, on va cacher, nous sommes pudiques sur cette chaîne, donc le shampoing c'est, il est à l'envers, Cantu Cleissing Cream Shampoo, maintenant il y a les versions avec l'écriture française, vous pouvez trouver ça, Carrefour, maintenant il y a ça, Carrefour, dans les alimentations générales, et voilà, un peu partout, dans les boutiques afro, voilà, vous savez où acheter du Cantu quand même. Bon les amis, nous venons de sortir de la douche, Je tiens à préciser, j'ai utilisé tous ces produits, parce qu'il y a eu beaucoup de produits, il y a le shampoing, l'après shampoing, le masque, et ce n'est pas fini, parce que justement, comme je vous le dis au début de la vidéo, je ne fais jamais mes curly, donc ça veut dire que là, ça faisait très longtemps que j'avais les tresses, peut-être deux semaines, trois semaines, je sais pas. Quand je démêle, il faut que je prenne soin de mes cheveux, donc shampoing, là ça fait très longtemps le shampoing, logiquement quand j'ai des tresses, shampoing, après shampoing, masque, comme ça mes cheveux là ils sont clean, mon crâne il est clean, tout est clean, donc là on va passer à l'étape de former les boucles tout simplement, là nos cheveux sont démêlés, prêts à être maniés, ils sont disciplinés, donc c'est parti. Bon, là les amis, on commence avec le produit qui fait tout le boulot, le curl activator, l'activateur de boucle, voilà, c'est lui qui forme tout, c'est lui le starter, donc c'est parti, on applique comme tous les produits, de la racine vers la pointe, on démêle bien avec ses doigts, voilà, c'est parti. Bon, vous avez capté, je vais faire ça, ce que je viens de faire, je vais faire sur tout le tour, on se retrouve quand tout est fini. Wow, ok, donc voilà, on a fait tout le tour comme ça, mes cheveux sont bien démêlés, l'activateur de boucle fait son petit taf, vous allez voir pour l'instant, ça se voit pas trop, mais après quand je vais commencer à secouer mes cheveux, tout va se faire. Voilà, je précise bien avec les doigts, le résultat avec une brosse est totalement différent, donc c'est parti pour la deuxième étape, je ne vous vois même plus les amis, je vous vois que d'un oeil, voilà j'ai un rideau devant les yeux. Deuxième étape, crème bouclante à la noix de coco, donc la crème bouclante, ça vient rajouter un peu de matière, un peu d'odeur, voilà, quand vous mettez cette crème là, avec ça, quand vous croisez les gens dans la rue, les gens vous disent, oh ça sent, ça sent la noix, qui sent la noix de coco là ? Je vous jure c'est une dinguerie, parce que moi en fait, tellement j'ai mis cette crème, je la sens pas en fait quand je la mets, je suis habitué à l'odeur, mais genre dès que je vais à un endroit et que j'ai mis cette crème, et qu'il y a du monde, il y a un peu de monde, et que je croise les gens, les gens me disent, c'est toi qui sent la noix de coco comme ça ? Donc voilà, on va appliquer la crème bouclante à la noix de coco, je pense qu'on a compris que c'était la noix de coco, on en applique vite fait, de toute façon... Je suis très honnête, voilà je suis très honnête avec vous, il ne me reste pas grand chose, donc c'est parti, tac, il ne reste que ça, ça fera parfaitement l'affaire, voilà. L'étape la plus importante se passe à la fin, et c'est une étape qui est ridicule visuellement, donc voilà, ne vous inquiétez pas, s'il y a beaucoup de crème, je vais vous expliquer le pourquoi du comment après. Si vous n'avez pas le même type de cheveux que moi, ce n'est pas un problème, chacun ses boucles, chacun sa forme de boucle. Bon voilà, pour l'instant ça ne ressemble à rien, nous nous dirigeons vers la troisième étape, c'est parti. Bon en fait, les gars nous revenons à la crème, là c'est écrit en français, là c'est écrit en anglais, coconut carline crème, en fait j'avais un deuxième pot qui est... qui est plein, voilà, ça c'était l'ancien pot. Je me disais, il y a un problème, je ne me coiffe pas souvent, pourquoi il n'y en a plus ? Donc on va en mettre un petit peu, il en manquait, derrière. Troisième et dernière étape pour moi, moi je n'utilise que trois produits, ça fait parfaitement l'affaire, enfin que trois produits. Après la douche, vous avez capté, la dernière étape c'est la mousse bouclante. Voilà, curling mousse. Cette mousse là, je n'utilise pas que pour me coiffer mes boucles, j'utilise quand je fais des tresses, je les mets entre mes tresses, je mets un durag, après ça fait un peu brillant, un peu étincelant, un peu shiny. Quand j'avais testé les waves, j'utilise cette mousse aussi, donc voilà, c'est pour tout le monde les amis, c'est une mousse universelle. Donc la mousse c'est pareil, j'applique, c'est une étape que j'aime beaucoup aussi. Voilà, on est généreux. Vous allez voir l'effet que ça fait la mousse. Tac. La mousse là, ça forme direct, la forme des doigts direct. Il y a une petite différence avec mes anciennes routines, à l'époque j'avais les cheveux que ici comme ça, que le petit tour. Maintenant, j'ai en haut, jusqu'à derrière, comme une crête un peu, et sur les côtés c'est rasé. On va passer à l'étape la plus importante de la coupe, la plus importante, mais la plus ridicule aussi les amis, vous allez voir. Bon les amis, je me suis légèrement éloigné de mes chaussures, parce que cette étape là peut éclabousser. Donc l'étape est simple, regardez les amis. Vous mettez vos cheveux en arrière, vous mettez la serviette au niveau de la délimitation du front là, des cheveux, et on va secouer notre tête de gauche à droite, en avant, en arrière, un peu partout quoi. Vous allez voir à la fin ce que ça fait. Est-ce que vraiment là, est-ce que vous pensez que je devrais dire quelque chose ? Bon les amis, voilà ma technique, je sais que la fin est un peu spéciale, un peu bizarre, vous pouvez juger d'ailleurs dans les commentaires, voilà. Vous m'avez demandé sur les réseaux sociaux comment je faisais mes boucles. Attendez, excusez-moi. Mes cheveux me gênent, pardon. Ouh ! Et le cas, quand j'étais petit, je rêvais de faire cette gestuelle. Quand je voyais Justin Bieber, tout ça, qui faisait des mèches, moi j'avais pas les cheveux lisses, donc je pouvais pas trop faire la gestuelle. Maintenant que j'ai des cheveux longs, je peux... Ouais, excuse-moi, je lui disais. Excuse-moi, c'est ma mèche. Je te fais un déca. Bon, on va passer aux petits détails, les petits compromis, les petits désavantages de ma technique. Vous voyez l'état dans lequel mes cheveux sont ? Il y a un peu de crème apparente, vous voyez, il y a un peu de blanc. Vous voyez comment les boucles sont définies, il y a un peu de blanc dessus. Je ne sèche pas au sèche-cheveux, je laisse comme ça à l'air libre. Si les gens sont dérangés par la crème que j'ai dans les cheveux, c'est pas mon souci. Moi, je laisse sécher comme ça là, ma coupe à l'air libre. Parce que j'ai déjà essayé de le faire au sèche-cheveux, ça détruit totalement ma coupe. Ma coupe, en fait, je sais pas comment le dire. Vous voyez là, la coupe, elle tombe vers le bas comme ça. Eh bien, si je la laisse sécher à l'air libre, ça sera encore vers le bas. Si je laisse, enfin, si je sèche au sèche-cheveux, les amis, ma coupe est gâtée. Ça fait une sorte de boule, de boule disco avec les pointes pointues, comme si c'était défrisé. Je vous jure, ça fait un effet trop bizarre. Donc, j'ai essayé une fois, c'était moche. Deux fois, c'était laid. Trois fois, c'était dégueulasse. Donc, j'ai dit non, maintenant, je vais la laisser sécher tout simplement à l'air libre, comme ça. En plus, en ce moment, il fait beau. Donc, voilà, je vous donne ma technique, il fait beau en ce moment. Le masque, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, l'après-shampooing et le masque, c'est pas obligatoire. Là, c'est parce que je voulais prendre soin de mes cheveux, je voulais les discipliner pour que, comment dire, le démêlage et le traçage soient plus faciles. Donc, j'ai rajouté ces deux éléments. Mais en vrai, c'est pas obligatoire. Le shampoing, on peut passer directement aux étapes après la douche. J'ai besoin de l'activateur de boucle, la crème à la noix de coco, la mousse. Six produits, quatre produits importants. Je peux faire les coupes des mecs qui ont les cheveux lisses sur TikTok. Moi aussi, je peux faire comme ça, de côté. Ça fait du bien, quand même, de refaire les Curly. Au bout d'un moment, c'est chiant, mais c'est joli, quand même. Voilà. Vous l'avez demandé, les amis. Vous l'avez eu, la Curly Air Routine 2K22 2022, les gars. C'est là. Donc, attendez, attendez. On va bien former miniature. Ah non, c'était pas exactement là. Faut que je me mette au même endroit où j'ai commencé. Donc, voilà, les gars. Le résultat final. On va tourner. Je vais tourner pour vous montrer bien en détail. Donc, tac. 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 Donc, voilà, les gars. Dites-moi en commentaire comment vous préférez. Après, c'est votre avis, hein. Et votre avis, je vais pas forcément l'écouter, mais donnez votre avis. Vous préférez me voir avec des tresses ou bien les Curly, la touffe Curly. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien, c'est joli, mais il faut que ce soit un peu plus rare qu'avant. J'aime bien être coiffé. En plus, en ce moment, on me propose souvent de me coiffer. On me coiffe souvent, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, je prends. Voilà, ça fait du bien. Quand je suis coiffé, je peux mettre des casquettes, des bonnets, tous les couvres-chefs possibles. Je suis plus détente, tu vois. Quand je me lève le matin, ma coupe est déjà faite. Je suis déjà coiffé. J'ai rien à faire. Mes contours sont apparents. Le dégradé est apparent. Chose qui n'est pas possible avec cette touffe. Vous avez bien compris ? Je suis obligé de faire ça. Bon, là, ça a repoussé. Je suis obligé de faire le Justin Bieber. Ouais. Ça aussi, c'est un petit désavantage. La crème qui se balade un peu partout. Donc, là, vous avez vu, j'ai mis un débardeur. Si vous faites ma technique et que vous avez les cheveux longs qui arrivent au niveau des épaules, derrière, ça commence à toucher déjà les épaules. Si vous mettez des habits, vos cheveux vont tâcher des habits. C'est pour ça que si vous avez les cheveux longs et que vous voulez laisser sécher à l'air libre, comme moi, pour tester ma technique, faites votre coupe un dimanche. Un jour où vous n'avez pas besoin de sortir obligatoirement. Voilà. Où vous avez du temps devant vous. OK. Donc, je pense que la vidéo s'arrête là, les amis. Je pense que ma technique a été clairement décrite. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Voilà. C'est simple. Les étapes sont simples. Ce que je peux vous dire de très important, là, ça reste dans ma technique, avec mon type de cheveux. Essayez. Si vous avez un type de cheveux différent, essayez. Si vous avez le même type, essayez. Vous voyez ce que ça fait. Si vous aimez bien le résultat, gardez la technique. Voilà. Si vous n'aimez pas, eh bien, cherchez une autre technique. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et aussi, ce que je voulais dire, les amis, on n'a pas tous les mêmes cheveux. Quand j'étais plus jeune, quand je commençais à laisser pousser mes cheveux, je voulais avoir les cheveux d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je disais, pourquoi mes querelles ne sont pas comme un tel ? Voilà. Ne commencez pas à rentrer dans ça. Après, vous allez pouvoir faire des trucs qui modifient votre type de cheveux. Des défrisages, des... Comment dire ? Des... Comment on appelle ça ? Pas le défrisage, l'autre, là, qui a embouclé mes lisses, là. Ben, commencez pas à faire ça. Je sais que souvent, quand je monte mes cheveux sur les réseaux sociaux, on me demande si j'ai défrisé, si j'ai fait... Ah, c'est S-Curl. Si j'ai fait un S-Curl, si j'ai défrisé, tout ça. Je n'ai pas changé la nature de mes cheveux. Je l'ai déjà fait quand j'étais petit. J'ai déjà fait un défrisage, j'ai déjà fait un S-Curl quand j'avais 15 ans. Et je ne l'ai plus jamais refait. Voilà. Je n'ai plus jamais changé la nature de mes cheveux. Je me suis, comment dire, habitué à mon type de cheveux, tu vois, à la forme. Et puis voilà, maintenant, je kiffe mes cheveux, tu vois. Au début, ce que je voulais, c'était... Je voulais des boucles grosses. Des grosses boucles en mode latino. Et voilà. Tu sais, chacun a ses boucles, chacun a sa nature de cheveux. Kiffez votre nature. Essayez la technique, ça ne donnera pas forcément le même résultat que moi. Ça va donner votre résultat à vous. Et voilà. Tu veux quoi ? Tu veux dire bonjour ? Allez, viens dire bonjour. Tu veux dire quoi ? Tu ne parles pas ? En casse-toi. Part. Donc, voilà. C'est ce que je disais, j'étais en train de passer un beau message, mais qui m'a coupé dans mon message. Appréciez votre type de cheveux. Adaptez votre coupe à votre type de cheveux. Kiffez vos cheveux. Ne faites pas des frisages, ne faites pas des scurls. C'est très mauvais. Ça donne la calve. Ça abîme le crâne. Mais ce n'est pas bon. Il faut accepter ses cheveux, sa nature. Soi-même, quoi. Il faut s'accepter soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Voilà. En fait, j'ai vu ça dans les commentaires que les gens me disent comment je fais pour avoir les mêmes cheveux que toi, le même résultat que toi. En vrai, vous pouvez avoir un résultat similaire, mais personne n'a les mêmes cheveux, tu vois. Même mon petit frère, c'est mon sang, mais pourtant, il n'a pas les mêmes cheveux que moi. Ma soeur, c'est mon sang, mais elle n'a pas les mêmes cheveux que moi. Et pourtant, nos parents, c'est les mêmes. Mais on n'a pas les mêmes cheveux. Tout le monde a des cheveux différents. Voilà. Il faut apprendre à apprécier ses cheveux. Et là, je suis petit à petit en train de perdre le marron de mes cheveux. Je vais laisser le noir. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Je sais que sur cette chaîne, on enchaîne beaucoup de hauls. Sur Fashion Nova. Voilà. Je suis d'accord avec vous. On enchaîne beaucoup sur la même chose. Je suis revenu un peu dans les cheveux. Voilà. Une petite vidéo pour vous faire plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que la technique va vous plaire. Bisous. A plus. Ciao. Bon, faites pas attention à moi, les amis. Je suis juste en train de faire la miniature, comme j'ai commencé dans cette position. On finit dans cette position. Voilà. Abonnez-vous. 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 Dans tous les cas, abonnez-vous. C'est comme OK. Abonnez-vous. On y va. Abonnez-vous. Abonnez-vous.